Et bien salut à tous, c'est Léokinoa et aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo en tant que booktubeur. Alors ne confondez pas mon pseudo avec le Léokinoa qui est... bon je pense que ça a été fessé. Alors dans cette vidéo je vais vous parler du livre Le Horla de l'édition Livre de Poche. Alors Le Horla est un livre fantastique d'à peu près 80 pages écrit par Guido Mopassant. Dans l'édition dans laquelle je l'ai prise, il y a trois versions. La première est écrite sous forme de récits, la deuxième sous forme de journal de bord et la troisième est une lettre. Dans ce livre il est question d'un patient qui explique ce qui lui arrive ces derniers mois chez lui avant de mourir. Alors il prétend qu'il y a une créature invisible qui le hante et qui le rend fou car c'est un mystère qu'il n'arrive pas à résoudre. Alors pour en savoir un peu plus sur Le Horla qui est donc cette créature qui le hante, et bien il décide de faire des tests tous les soirs afin d'en savoir un peu plus sur lui. Et à la fin il découvre et bien que Le Horla a des préférences culinaires. Quelle solution va-t-il trouver ? Est-ce que Le Horla remplacera-t-il l'homme ? Et bien si vous voulez le savoir on n'avait qu'à acheter le livre à 1,50€ et puis voilà, il ne coûte vraiment pas chérir. J'ai beaucoup aimé ce livre car il y a beaucoup de suspense en tête de page qui le rend extrêmement simple à lire, c'est pour cela que je le conseille à tout le monde. En plus il y a pas mal de descriptions, pareil dans pas beaucoup de pages, ça fait qu'on arrive directement à rentrer dans le fantastique. Ce qui est extrêmement rapide et du coup, mieux parce qu'on ne s'ennuie pas du tout. Il y a un autre point que j'ai énormément apprécié, c'est tout simplement le fait que l'auteur laisse le choix au lecteur de choisir entre deux versions. C'est-à-dire la première version c'est un peu la version fantastique, c'est-à-dire que le lecteur croit au Horla, et la deuxième c'est tout simplement le lecteur qui pense que le patient est juste fou et que le Horla n'existe pas. Et ça c'est extrêmement difficile, c'est pour ça que je trouve que les vidéos au patient est extrêmement fort, c'est pour ça que je vais l'appeler. C'est donc grâce à toutes ces raisons que je vais donner à ce livre une note de 5 sur 5. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et surtout n'hésitez pas à ne pas mettre de pouce rouge, et bien je vous dis tout simplement à jamais.